Pour vous, Gunther, à quoi ressemblerait une industrie décarbonée ? Comme vous le dites, c'est très sémantique. Décarbonée, c'est quoi ? Carbonée, ça veut dire que vous n'avez plus d'émissions de carbone et que vous séquestrez plus de carbone, que vous en utilisez, que vous êtes en train de démettre dans l'atmosphère. Je crois que c'est une définition trop restreinte, trop restrictive, trop limitée. Mais il faut le dire comme il est. Pour arriver à ce niveau-là, il faut transformer l'industrie. Il faut avoir une industrie qui est totalement transformée. Et je crois qu'on peut quand même user pas mal de mots, de synonymes, etc. Mais l'industrie doit faire, il doit passer par une transformation fondamentale. Pas parce que l'industrie est mauvaise, mais parce que le mot est opportun, de faire de l'industrie une activité humaine, une activité naturelle, une activité qui répond aux besoins de tout le monde, y inclut les 100 millions d'êtres qui partagent, etc. avec nous. C'est très clair. Idriss Aberkane, avec qui vous avez fait le tour Super France, alors je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, évoque notamment une industrie qui mangerait les déchets. Est-ce que c'est un peu simpliste ? Est-ce que c'est un rêve pieux ? Ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel on va, naturellement ? Non, mais Idriss est un homme avec une grande capacité de communication. Effectivement, un des éléments clés, c'est qu'au lieu de regarder la gestion des déchets, il faut le voir comme la gestion des opportunités. Mais il y a plus, ce n'est pas seulement les déchets qu'il faut valoriser. Il y a tant de choses autour de nous qui ne sont pas du tout valorisées. Et dans notre langage même, on dit que ce sont des mauvaises herbes. Qui a dit que ce sont des mauvaises herbes ? Les mauvaises herbes, c'est quoi des mauvaises herbes ? Ce sont des herbes avec lesquelles on ne sait pas quoi faire. Ou des herbes qui nous dérangent. Nous dérangent pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et nous avons imposé quand même à la nature des monocultures avec des OGM, avec des glyphosates, etc. Et tout d'un coup, il y a des herbes qui poussent encore. Alors ça nous dérange. Alors on les appelle des mauvaises herbes. Je crois que nous avons besoin de faire une redéfinition de tout ce qui est autour de nous. Et tout est utile à condition qu'on devienne créatif. On est prêt de découvrir et rencontrer des surprises. Des surprises qu'on ne savait pas. Qui avait pensé que le chardon est une matière première idéale pour les bioplastiques qui sont biodégradables dans l'océan, dans l'air et dans la terre. Et tout d'un coup, cette mauvaise herbe qu'on appelle le chardon devient une matière première qui nous permet de remplacer les plastiques synthétiques, pétrolières, pétrochimiques. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé ? Parce qu'on n'a pas considéré les vraies opportunités qui nous entourent. Donc vous pensez qu'il y a un déficit de pédagogie par rapport à ce sujet-là ? Alors vous évoquez beaucoup le biomimétisme et comment il pourrait inspirer l'industrie et le secteur économique. Vous pensez qu'il y a un problème ? Vous pensez que les industriels aujourd'hui sont suffisamment au courant ? Est-ce que ça ne les intéresse pas suffisamment parce qu'ils ne voient pas des retours financiers plus court-termistes ? Pour comment ça s'explique ? Puisque quand vous en parlez, ça paraît absolument passionnant, la transformation des mauvaises herbes en quelque chose qui a de la valeur. Pourquoi ça n'est pas plus développé aujourd'hui ? C'est simple. Nous avons, ce n'est pas les ingénieurs qui sont le problème principal, ni les avocats. Ce sont plutôt les économistes. Ce sont les économistes qui ont quand même accepté un modèle économique où tout ce qui est meilleur marché gagne sur le marché. Alors c'est assez incroyable. Pour être le meilleur marché, c'est évident. Si moi je dois faire concurrence d'aide de la France avec les Chinois, les Bangladeshis et les Brésiliens, la seule manière de faire la concurrence est de tricher. Ah oui, si je ne triche pas avec mes impôts, je n'établirai pas des structures légalement tout à fait en ordre, mais des structures qui me permettent d'éliminer tous les impôts. Si je peux quand même exploiter un peu les salaires extrêmement baisses dans un autre pays, un autre continent, et si je ne peux pas quand même déranger un peu la nature gauche et droite, comment je vais faire la concurrence ? Le problème n'est pas du tout l'industrie, le problème n'est pas du tout les ingénieurs, le problème c'est que les économistes ont opté pour un modèle qui nous oblige de chercher le meilleur marché. Alors si on ne change pas le modèle d'affaires, on ne trouvera jamais les solutions dont nous avons besoin pour quand même répondre aux besoins de tout le monde, c'est-à-dire nous, la nature, le social, la communauté, les océans, et bien entendu, c'est ce qui nous manque. Il y a assez de personnes, assez de scientifiques qui nous ont fait la preuve qu'il y a d'autres opportunités devant nous, mais pour autant qu'on ne change pas le modèle d'affaires, et bien nous serons coincés, bloqués et dans un cercle vicieux. Donc ça signifie que, pour résumer, on est dans une remise en cause non pas de nos capacités et la capacité de l'industrie à transformer ces modèles, mais sur une remise en cause fondamentale du capitalisme quelque part. Ma question, c'est… Non, je ne remets pas en cause le capitalisme, je remets en cause le modèle du capitalisme qu'on a choisi. Il y en a plusieurs. Moi, comme quand même investisseur, entrepreneur, on m'a toujours dit, il faut avoir des plus-values pour les investisseurs. Ce n'est pas seulement les dividendes, ce sont des plus-values, les plus-values qui dépendent de la résilience de votre entreprise. Eh bien, les plus-values, on n'arrive pas à avoir des plus-values si on est obligé d'être le meilleur marché. Il faut construire le bien commun, il faut construire quand même cette résilience d'entreprise qui est capable de prendre des coups durs dans un monde de concurrence. Alors, attention, je ne suis pas contre le capitalisme, je suis contre le modèle qu'on a choisi sans y penser, je crois, parce que ça n'a pas de sens d'être le moyen marché. C'est très clair pour moi, merci. Est-ce qu'un industriel aujourd'hui qui doit se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire qui vise vraiment la neutralité carbone à 2050 ou à 2040, est-ce qu'il doit accepter dans un premier temps qu'il ne va peut-être pas gagner d'argent ? C'est-à-dire qu'il va devoir repenser son modèle ? Est-ce que pendant un moment donné, il ne va pas être aussi compétitif qu'il pourrait l'être en n'essayant pas d'embrasser cette transition éthéologique ? Est-ce que c'est ça qu'il faut accepter ? Est-ce que certains auront le courage de l'accepter ? Mais c'est évident que si vous voulez changer de modèle d'affaires, vous avez une époque de transition. Mais si l'époque de transition est une époque où vous continuez à vous pencher et vous concentrez sur un produit avec un USP, unique selling proposition, qui est tout à fait unique, eh bien, vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle le modèle d'affaires ne peut plus se concentrer sur un produit avec un cash flow, mais ce que j'appelle des portefeuilles de produits. Et si moi, j'ai des portefeuilles de produits dans lesquels je fais cascade des valeurs ajoutées, eh bien, je ne suis pas du tout obligé de perdre de l'argent pour arriver à une décarbonisation. C'est là exactement où nous devons nous sortir de cette corsette traditionnelle de faire le core business, d'avoir un focus sur une affaire et seulement cette affaire-là. Et si on ne s'en sort pas de ça, eh bien, ce que vous décrivez est normal et raison pour laquelle on ne le fera pas. Par exemple, on prend une entreprise qui voudrait se lancer dans l'hydrogène, dans les technologies d'hydrogène. Elle doit… Comment elle s'y prend aujourd'hui ? C'est des technologies sur lesquelles on n'est pas les seuls. Est-ce que les investissements aujourd'hui sont suffisants à l'échelle étatique française pour pouvoir concurrencer des pays comme on a du côté de la Chine, du côté asiatique ou du côté américain ? Est-ce qu'on vous pensez qu'en France, on tient les choses dans le bon ordre pour pouvoir penser à de véritables disruptions qui naîtraient sur notre territoire finalement ? Alors, la France, avec trois des cinq écoles de business les plus reconnues du monde entier, bien entendu, la France produit les MBA qui vont vous proposer que c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je suis de toute autre opinion. Moi aussi, j'ai fait l'initiade, je compare les modèles d'affaires de l'un avec l'autre. Mais si moi, je suis obligé de produire l'hydrogène et que l'hydrogène, je ne peux jamais concurrencer avec l'hydrogène qui vient de l'ucléaire. Jamais, jamais, oubliez-le. Mais si moi, je fais mon portefeuille d'initiative, par exemple, je fais pousser des rideaux d'algues pour quand même bloquer et absorber les microplastiques et avec les déchets qu'on a, grâce à ces algues, on fait une fermentation avec du biogaz et les déchets du biogaz dans la boue, il y a les plastiques. On va faire alors une pyrolyse de ces microplastiques avec les autres plastiques. Maintenant, j'ai l'hydrogène. J'ai l'hydrogène qui fait quoi ? Qui fait partie d'un écosystème avec multiples cash flows. C'est ça ce que je cherche. Il faut arrêter d'avoir seulement cette focalisation sur un produit. Moi, je peux faire la production de l'hydrogène parce qu'entre autres, j'utilise l'eau de mer et dans ma production de l'eau potable, bien entendu, je dois faire l'électrolyse, déionisation, désalinisation. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors, si en plus, je souhaite faire avec ça l'hydrogène, l'hydrogène vert ou bleu, eh bien, ça devient trop cher. Alors, il faut que je le combine avec autres revenus et les autres revenus pourraient être la génération de l'électricité avec un cerf-volant, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique qui me permet quand même de produire l'hydrogène à 4 centimes kWh si je le retransforme en électricité. Mais si je ne fais que l'hydrogène, vous êtes foutu. Vous n'avez pas de chance parce que la France n'a pas l'argent ni la connaissance de le faire. Mais si vous faites des portefeuilles où il y a multiples intérêts, comme je viens de le décrire, l'hydrogène fait partie de ce nouveau tissu de l'économie dont nous avons besoin. Il y a quelque chose qui vous caractérise, Gunther, c'est que quand vous vous exprimez sur ces sujets-là, tout paraît très simple. Tout paraît très simple et logique, je dirais. Qu'est-ce qui fait pour vous ? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut être un déclencheur dans une véritable évolution de la France vers les solutions et non plus les problèmes ? Est-ce que c'est culturel ? L'action. L'action. Non, c'est qu'on a bloqué tout le monde. Quand vous démarrez, seulement pour ouvrir un compte bancaire, vous passez par des experts. Nous avons bureaucratisé la totalité de toute initiative, bureaucratisé à la stupidité. On a des conseillers qui nous accompagnent pour faire un plan d'affaires. Il faut faire des statuts qui sont si légalistes qu'on passe des temps avec des experts. Il faut faire un planning sur des années. Mais on s'en fiche. Soit on fait ou on ne fait pas. La France est devenue si bureaucratisée qu'il y a beaucoup de dix heures, mais vous n'avez plus de faiseurs. Et c'est ça ce qui nous manque, des faiseurs. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'avance avec nos projets ? Parce que je ne fais pas du tout, je ne me soumets pas du tout à cette bureaucratie exagérée. On a affixié les flux d'argent. Bien entendu, tous les grands ont tous les moyens de faire avec les crypto-monnaies ce qu'ils souhaitent. Mais le petit entrepreneur qui démarre est très coincé. Et je crois qu'il faut libérer les cerveaux. Il faut nous libérer de la bureaucratie. Il faut nous libérer de toutes ces contraintes que nous avons auto-imposées. Parce que ce n'est pas nécessaire de le faire. Vous voyez, la grande opportunité que nous avons devant nous, c'est de faire. Je raconte toujours la petite histoire. Si j'ai une minute, quand je suis en Afrique, à Zimbabwe, et ma fille explique aux femmes qui ne gagnent qu'un dollar par jour, elle explique que, voilà, avec les déchets de café, vous pouvez faire des champignons. Et si vous faites pousser les champignons, eh bien, en deux semaines, vous auriez votre première récolte. Qu'est-ce qui se passe ? Ces femmes s'élèvent, elles chantent, elles dansent, elles font. Et deux semaines après, ils ont des champignons. Et ils ont à nourrir à leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette mentalité ? Pourquoi est-ce que nous avons tout fait pour inhiber quand même cette capacité naturelle des Français ? Les Français sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui souhaitent faire. Mais on a bloqué tout le monde. Et je crois que c'est là où c'est encore pire aujourd'hui avec ce Covid. On a bloqué tout le monde. En plus, on immobilise tout le monde. Si vous avez un ennemi commun, il faut quand même mobiliser les gens. Il va immobiliser les gens. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est immobiliser. Très intéressant. Merci Gunther, c'est très clair. Concernant, prenons des initiatives qui fonctionnent. Est-ce que vous avez en tête des industriels en France qui, pour vous, prennent la bonne direction ou déjà ont une forme de bonne appropriation des sujets que vous évoquez et qui l'exécutent au jour le jour ? Est-ce que vous avez un exemple ou deux ? Mais il y en a plusieurs. Mais parlons d'Olivier Monin. Olivier a un grand industriel avec une marque qui est connue dans le monde entier, qui exporte en 165 pays. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il utilise ? Un jus. Il utilise un extrait. Des arômes. Et bien entendu, ma proposition à M. Monin et à son fils Martin, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez que le jus et les arômes ? Vous avez quand même une recolte qui est qui sont les fruits entiers. Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus avec ce que vous avez déjà ? Vous pourriez multiplier par 2, 3, 4, 5 vos ventes et votre efficacité. Et au lieu d'émettre des gaz effets de serre comme le méthane avec la décomposition de ses fruits dont vous n'avez besoin que les arômes et les jus, tout d'un coup, vous avez l'opportunité de créer autres produits. Ce ne sont pas des sirops, mais ce sont des produits dont vous n'auriez peut-être pas vous directement besoin, mais la société en a besoin. Alors, je crois que surtout ceux qui sont dans la transformation des biens, des produits, des fruits et des raisins, etc., je crois que là, il y a une très grande opportunité et je ne doute pas que ce sont des gens qui vont lidérer la transition écologique et économique. Sur l'électrique, je veux juste passer un petit peu de temps là-dessus. Concrètement, on parle d'avions électriques. On a vu les projets incroyables qui avancent extrêmement rapidement côté Solar Impulse. On a aussi des sujets de trains électriques qui pourraient remplacer des trains en région en France. Sur le sujet des batteries, parce que pour le coup, vous parlez de recycler du fruit, recycler du méthane, des émissions, mais est-ce qu'on va arriver à un problème si on développe l'électrique très rapidement de réutilisation des batteries ? Est-ce que dans ce domaine-là, le biobimétisme peut apporter son aide ? Est-ce qu'on va parvenir à recycler suffisamment vite et suffisamment bien pour que ça ne devienne pas un problème parmi les problèmes ? Mais c'est déjà un problème. Les batteries sont dégueulasses, les batteries ne sont pas bien recyclées. Bien entendu, on a pour les voitures, les batteries de voitures, les camions, on a un cercle fermé, mais je parle surtout des milliards et des milliards de toutes petites batteries qu'on a mises partout, tout le temps, même si la pièce de l'électricité aurait fonctionné parfaitement, on a décidé d'y mettre des batteries qui sont quand même des problèmes écologiques. Moi, je ne crois pas que la voie des batteries est la voie à suivre. J'ai heureusement une expérience avec un bateau et sur le bateau, il y a 8 tonnes de batterie qui nous donnent deux jours de liberté au bateau. Eh bien, il y a 200 litres d'hydrogène à 350 bar sur le même bateau et ça nous donne six jours de liberté. Alors, ne m'en parle plus, deux jours avec 8 tonnes versus 200 litres avec six jours. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle encore de batterie ? Parce qu'il y a des gens qui ont fait un hedging, qui ont fait une opération financière à long terme pour qu'on vend les batteries. Je crois que nous devons changer la logique énergétique surtout et par exemple plutôt mettre de l'argent dans la transformation de l'éolienne, de l'énergie éolienne en baseload. Alors là, on va changer la réalité. Baseload, vous pouvez nous expliquer en baseload ? Baseload, ça veut dire que vous avez du vent 24 heures sur 24. C'est-à-dire, on a peak et on a base. Le nucléaire, l'énergie nucléaire et le charbon, c'est si intéressant parce qu'une fois que vous démarrez, vous avez une continuité. Vous produisez tout le temps. Le problème de l'éolienne et du solaire, c'est que vous en avez quand il y a du soleil et du vent. Eh bien, les nouvelles technologies de l'éolienne nous permettent d'avoir une captation de vent sur une tranche de 150 à 800 mètres d'élévation. Eh bien là, vous avez toujours le vent. Alors bien entendu, on ne peut plus avoir les moulins statiques comme ils ont été imposés gauche et droite. vous allez avoir des cerfs-volants qui fonctionnent comme des kites. Et je crois que c'est très important. Il faut pour moi que s'il vaut vraiment avoir une décarbonisation, les batteries, c'est la dernière option. Le nucléaire, un petit mot là-dessus. Vous avez vu naturellement la fermeture de Fessenheim. Je parlais de pédagogie au départ. Est-ce qu'il y a un problème de compréhension ? Qu'est-ce qui fait qu'on commet des erreurs ou pas ? Je ne sais pas, on va essayer de ne pas juger. Des erreurs comme la fermeture de Fessenheim qui sont liées visiblement à un manque de compréhension des enjeux globaux ? Mais je crois que nous avons fait pas mal d'erreurs. Nous ne sommes pas ici pour condamner les erreurs. Mais il faut condamner l'exploitation de la bonne volonté des citoyens. Comment est-il possible qu'il y a deux secteurs dans notre économie qui sont hors, mais totalement hors de toutes les responsabilités, de tous les dégâts qu'ils pourraient faire quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien ? C'est la pharmaceutique. Ils peuvent nous filer des vaccins sans avoir une responsabilité quelconque dans le cas où le vaccin cause des problèmes et le nucléaire, quand il y a un accident, c'est la société qui paye. Alors, nous avons deux secteurs qui ont une telle liberté qu'ils ne sont pas responsables pour les accidents qui vont arriver un jour. Et je crois que c'est ça qui est l'erreur de base. Nous ne pouvons jamais accepter qu'il y a des secteurs qui ont la liberté de nous imposer le coût du risque. Et je crois que c'est là où nous avons un problème éthique à résoudre. Je ne parle pas d'un problème économique, ni un problème technique, mais éthique. si vous avez quand même l'arrogance de nous imposer comme citoyens une responsabilité illimitée et les entreprises sont capables de générer des bénéfices pour leurs actionnaires, moi, j'en ai un problème. Ça fait sens. Ça fait sens. Gunther, on va terminer en parlant un petit peu de vos projets, si vous le voulez bien. Alors, je sais que vous avez, j'ai entendu un podcast où vous évoquiez il n'y a pas très longtemps que vous aimez bien rester un petit peu secret plutôt que la grande exposition. Vous préfériez avancer sur des projets dans les meilleures conditions cachées. Est-ce qu'il y a des grands projets desquels vous pouvez nous parler en ce moment, des choses sur lesquelles vous travaillez qui pourraient intéresser nos spectateurs ? Mais nous développons à très grande force le projet de papier-pierre, par exemple. Je l'ai proposé, j'ai déjà financé, j'ai financé l'étude, pré-étude de visibilité pour une usine de papier-pierre en Bretagne, en Courneuil. On n'a pas eu de suivi, mais on a déjà une entreprise de vente et de promotion de ce produit. qui est bien entendu immédiatement attaqué par l'industrie de cellulose parce qu'on est à moitié de prix de revient. On ne vend pas à moitié de prix, mais on est quand même attaqué parce qu'on ne peut pas l'appeler papier-pierre, on doit l'appeler feuille de pierre, mais même si le papier n'utilise plus de papier russe, il s'appelle papier. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. C'est la raison pour laquelle on a carrément décidé d'avancer avec cette technique. La Chine a dépassé un million tonnes de papier-pierre et c'est le plus grand projet de nettoyage de la poussière de l'air autour des mines. Et nous aurons, en 2022, première usine en Afrique, signé. Les tests industriels sont en plein cours. Eh bien, on va éliminer l'achat des cartons importés de l'Europe. On va les remplacer par des cartons ondulés faits avec le papier-pierre. Et si l'Europe n'est pas prête de s'adapter à cette nouvelle réalité, eh bien, nous avons un papier qui n'a pas besoin de couper ni d'arbres ni d'eau. Et le recyclage est possible toujours. C'est-à-dire, on peut recycler à l'infini, eh bien, je crois qu'on va passer par des crises un peu partout. L'adaptation à l'innovation est si importante. Moi, j'ai décidé que jusqu'à la fin de ma vie, de ma vie, pas de mes vies, jusqu'à la fin, moi, je vais lutter pour ce produit. La Chine est devenue mon partenaire principal. Et maintenant, en Afrique, nous avons aussi des investissements qui ont été confirmés. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Le papier-pierre, c'est un autre modèle d'affaires. On utilise les déchets des mines. On n'a pas besoin d'eau. Et on n'a pas besoin de couper à l'arbre, ni des OGM, ni des anciens. On n'a plus besoin d'arbres, comme les arbres ont remplacé le papyrus, ont remplacé pas mal d'autres produits qui étaient la base de l'invention de papier. Et je crois que nous avons besoin de nous libérer du passé et de quand même regarder le futur. Les lobbies, visiblement, à vous écouter. Ah oui, mais les lobbies, ça me fait plaisir. S'ils m'embêtent, je vais me faufiler autour. Parce que quand vous êtes dans une éthique qui est au cœur de vos activités, si je suis capable de réduire 67% de carbone grâce à l'utilisation des déchets des mines et je suis capable de quand même nettoyer l'air et l'atmosphère, eh bien, moi, je fais un pas en avant et il faut qu'on le fasse. C'est là où je crois que nous avons besoin des entrepreneurs qui font et qui foncent, qui ne se laissent pas du tout faire par les lobbies qui ont bien entendu tout l'intérêt de se défendre contre une transition économique et énergétique et écologique. Mais je crois qu'à la fin de la journée, la sagesse va gagner. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Gunther. J'ai juste une toute dernière question qui est une question facile. Qu'est-ce que vous avez retenu, votre souvenir favori du Super France, du tour que vous avez opéré avec Idrissa Berkane en région, en France ? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette initiative ? Ce qui m'a beaucoup plu vraiment, c'est cet enthousiasme des gens. C'était incroyable. L'optimisme ? Les gens sont encore optimistes ? L'enthousiasme. Il n'y avait pas beaucoup d'optimisme parce qu'avec ce lockdown, avec tout ce qu'on nous empêche de faire, il n'y a pas beaucoup d'optimisme, mais il y a un enthousiasme. Les gens ont faim pour faire. Et c'est ça ce qu'il faut avoir. Mais les gens ont faim pour faire des choses dans leur région, dans leur communauté, dans leur quartier des villes. Et c'est ça ce qui va être la base de la transition économique et écologique. Merci, Gunther, pour cette interview passionnante. Je vous libère, je vous remercie pour votre temps. et écoutez, j'invite n'importe qui à aller se procurer vos livres, déjà d'une part, et puis à aller voir sur Internet toutes les actualités de vos nombreux et passionnants projets. Merci à vous. Merci beaucoup, Gunther. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501